Celle semaine, l'indie story va s'engouffrer au cœur de donjons infestés, de monstres et de créatures sournoises et sans vergogne, avec Legend of Keepers, Carrier of Dungeon Master. Une création indépendante, française, portée par Goblin Studio, qui nous avait déjà proposé en 2014 le remarqué Dungeon Rochers. Avec Legend of Keepers, le studio, composé de plus d'une dizaine de personnes, va inverser la polarité habituelle du jeu vidéo, parce que cette fois-ci, vous n'incarnerez pas les gentils, fougueux défenseurs de la justice et de la paix sur terre, mais plutôt un maître de donjons chargé d'enrôler et d'entraîner les pires bêtes possibles pour protéger le précieux trésor de la compagnie des donjons. Tel un chef d'équipe, il vous faudra gérer au mieux les conditions de travail de vos employés, veiller à maintenir une motivation élevée, mais aussi leur permettre parfois de se détendre et de se requinquer devant un psychologue, afin qu'ils puissent s'épancher sur la dureté du métier de monstre. On le voit, le titre mis sur une double dimension, stratégique et guerrière d'une part, en faisant de vous un meneur de monstres aguerris, mais aussi d'autre part, une dimension plus humoristique, où des considérations très terre-à-terre et humaines occuperont toutes vos semaines. D'ailleurs, après une introduction, vous présentant rapidement les principales mécaniques du jeu, à savoir celle d'un RPG roguelite divisé en pièces de donjons successives, où méchants et gentils s'affrontent tour à tour jusqu'à ce que morts s'en suivent, vous devrez vous jeter dans le bain en évitant à tout prix la faute. Car votre contrat, d'une durée initiale de un an, sera immédiatement rompu en cas de défaite. Parce que oui, les forces du mal s'encombrent assez peu de formalités administratives ou de morales dans leur interaction sociale. Au cours de ces 52 semaines, vous aurez certes à repousser inlassablement les héros venus exterminer la vermine, mais aussi vous assurer que les affreux dont vous avez la charge n'ont pas de coup de blouse et penser à maintenir leur férocité pour les jours de combat. Ainsi, vous aurez à vous assurer qu'ils participent parfois des entraînements et histoire de maintenir une bonne motivation de la part des monstres, vous devrez parfois les garder au chaud, loin du champ de bataille, pour qu'ils regagnent un petit peu confiance en soi. Et oui, la mort est déprimante même quand on est un monstre. Du coup, il n'est pas impossible que votre meilleur élément doive rester sur la touche et les pauvres bougres devront également de temps à autre rendre visite au docteur en cas de gros bobos. Et quand les troubles sont plus mentaux, un bon psychologue vous permettra de résoudre également leurs problèmes de motivation. Pour élargir vos rangs, on aura le marchand qui pourra quant à lui vous proposer quelques nouveaux spécimens et tout est prévu pour simuler totalement la vie d'un maître de donjon et ses aléas du quotidien. Du côté du gameplay en lui-même, le titre va se décomposer en plusieurs phases. Outre les préparatifs et autres entraînements déjà évoqués, il conviendra de prévoir au mieux la stratégie à adopter pour contrer les assauts répétés des héros qui sont venus défier votre horde par équipe de 3. Dans ce moment précédant l'affrontement, il faudra choisir au mieux l'ordre de passage de vos monstres en fonction de leurs compétences, magie, éléments, physique, etc. mais aussi le type de piège à placer sur la route de ces valeureux combattants, si circulaires ou fléchettes empoisonnées, et j'en passe. L'ultime ennemi qui devra séparer les héros du trésor de votre donjon est un boss puissant qui est censé finir le travail mis en place au cours des 6 pièces composant votre forteresse. Au nombre de 3, ces boss peuvent également intervenir au cours de l'escapade héroïque des gentils pour amoindrir significativement leur force de frappe. Enfin, bref, indéniablement, jouer à Legend of Keepers est particulièrement plaisant. On se prend rapidement au jeu des combats successifs et de la gestion des ressources maléfiques avec une bonne dose de second degré. En plus, le titre est équilibré et relativement simple à prendre en main et combine habilement stratégie au tour par tour, dimension RPG et roguelite tout en régalant par les nombreuses déclinaisons d'approche qu'il permet. De même, la diversité du bestiaire ainsi que la richesse des événements qui viennent pimenter vos semaines dynamisent grandement l'expérience de jeu et font de chaque partie une aventure unique. On pense par exemple aux pugilats qui peuvent éclater entre monstres et qui peuvent conduire à la perte de l'un d'eux. Et puis vous le voyez, les graphismes et la direction artistique ne sont pas en reste, tout comme la bande-son qui va avec harmonie et efficacité à l'ensemble. On va quand même le préciser, le jeu est en accès anticipé donc il a encore des points à améliorer mais il aura des mises à jour et du nouveau contenu assez régulièrement. On est donc sur un jeu bien équilibré et très addictif qui s'adresse finalement à pas mal de joueurs et le tout autour d'une expérience où l'amusement est un maître mot toujours respecté. Et franchement, quel régale d'incarner le maître des donjons. Et voilà, c'est ici que cet épisode s'achève alors je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une nouvelle découverte et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi me suggérer des idées pour faire évoluer la chronique ou tout simplement me proposer des jeux qui vous font de l'œil et qui font partie de la scène indépendante. Allez, éclatez-vous bien et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501